C'est une structure qui a un passé, qui est historique et en plus qui compte dans le paysage. Pourquoi, dans quelles conditions ça s'est créé en fait l'OMCL ? L'OMCL s'est créé parce que le cinéma, c'était un cinéma privé. C'était la famille Giraud qui était au cinéma et il avait décidé d'arrêter. C'est là qu'a été créée l'association. Les statuts ont été déposés pour le cinéma en mai 82. Ils ont fait des séances du cinéma au foyer ? Oui, c'est-à-dire qu'on avait fait des séances du cinéma au foyer. Auparavant, il y avait le ciné-club de collège qui fonctionnait. Et après 82, le cinéma ferme, on bénéficie d'une dérogation du CNC pour faire 4 séances au foyer. 4 séances au foyer municipal, dans des conditions d'installation. Et pourquoi vous ne le faisiez pas ici ? Parce qu'on n'était pas chez nous. Il avait fermé mais il avait encore conservé le bâtiment. Le ministre de la Culture, il avait donné des subventions à tous les cinémas, à un milieu rural. Il avait renouvert. Et c'est là que c'est la suite de ça. que notre association est à créer, qui a eu le départ du festival. Que la fête commence à consommer sans modération. La création de l'association, c'était sauvegarder le cinéma local. Mais déjà que l'on a donné des subventions, ça a rouvert temporairement. Vous vous retrouviez sans raison de vivre. C'est ça ? C'est pas dire on peut faire du jazz. Il y avait déjà du jazz avant 82. Il y avait des séances au foyer. C'est pas arrivé comme ça, il y avait du jazz déjà. On faisait des belles soirées. Et c'est ça qui vous a donné l'envie de créer un festival ? Oui. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer à notre compagnie une agréable soirée, une grande nuit et que la fête commence ! Bonne fête à tous ! C'est l'envie, bon, c'est... En 82, il y a eu la préparation. Un président très, très actif, très intéressant, qui a mis en place... C'est Michel Rostam. Et donc il y a Jean-Claude Cassignard aussi qui fait partie des fondateurs de la sommet, du festival et tout ça. ... Gérard Dumaseau. Alors là, en gros, c'est le géomètre du village, le dentiste et le boucher. C'est autour de ce comptoir-là qui n'existe plus juste en place. En face. Ah oui, le bar en face. Il y avait des réunions là. Oui, c'était une institution. C'est là qu'en voyant, en prenant un apéro, en voyant l'affiche fermeture du cinéma, que ça a été le déclencheur. Le centre culturel de... C'est le bar de la rue qui penche. Ah oui, vraiment. Le bar de la rue qui penche. Pas culturel, mais le centre vivant. Les articles de républicaine, le lundi, la rédaction. C'était là. C'était là. Je venais le lundi. Il y a les conférences de presse. Et le mardi, j'amènais les articles à Mariana. En gros, c'est une sacrément de copains. Une tradition festive quand même. Il y avait les fêtes occitanes aussi avant ça, qui étaient très communes. Et puis, il y avait des concerts d'opérettes. Il y avait des opérettes sous l'âge. Il y a toujours une tradition de fêtes ici, bien amicale quand même. Avec de la convivialité. Et Montségur a toujours été un village qui... Avec un fort potentiel, on va dire, d'intégration. Et pour la petite histoire, si je suis à Montségur, c'est grâce à ça. Parce qu'il y avait le bureau de tabac à Bande. Et je suis arrivé, je me suis garé, je suis pas en bas. Et quand je suis monté devant, il y avait une bandage. Moi j'ai brillé. Ça doit être chaud l'été. Il y avait un 70. Michel est arrivé un 60... je vais le faire plus tard. Quand j'ai encore qu'à Signard, il s'est fermé. Parce qu'il s'est installé ici à Montségur comme infantiste. Il y avait Gérard Dumasot, qui était un pur Montséguré. Il y avait un peu un mélange de... Michel, c'était le jazz classique. Ouais, c'était le swing. C'est pas pour ça qu'ils l'appellent l'indigatoire du swing. D'ailleurs... Mais moi, c'est un peu la même chose. Je me suis approchée du jazz, à part le swing, qu'on connaît tous ces années, on va dire grosso modo 40. Mais moi, j'ai connu le jazz progressivement par le festival. On a des styles différents et on propose des styles très variés. donc tout le monde peut trouver quelque chose qui lui plaît. C'est parti. 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 Numéro de page 2 C'est parti. Il va y aller au plaisir et puis garder ce côté festif, pas trop prise de tête, on n'a pas un jazz difficile à écouter ici. Tu disais le côté accueil, oui mais il y a toujours le côté festif, sur Montségur, les fêtes occitanes, c'était pareil, je ne sais pas si vous avez connu, mais le côté festif, ça s'est retrouvé, ce festival c'est un festival du village, c'est ça, les gens y sont accrochés. Ce qui fait que si à un moment ça nous a effleuré l'esprit quelquefois de dire, il y en a marre, pour telle ou telle raison on va se sortir, on va aller le faire au stade ou au bord du drôme, on perdait tout là, on perdait toute l'identité, l'identité du festival c'est la fête du village. On a parmi les moments très très forts, on peut retenir Didi Lockwood et la classe au jazz. Ah oui, oui. Parce que là je crois que ce gars là est tombé un peu. C'était récemment ça. Il y a un peu d'années, il est venu du foyer, il est parrain de la classe au jazz, il a halluciné sur la qualité de travail qui était fait ici avec les enfants, et pour la petite histoire, il jouait dans une petite rue les gamins, un petit combo de jazz à l'arrache, sous une petite tente, il s'est pointé, personne, il s'est branché dans la guitare avec son violon, il a fait le bof avec eux. Et je crois que, vous savez, on aurait tout intérêt que cette chose là se passe partout en France et dans tous les établissements scolaires. On peut carrément écrire au ministère de l'éducation et si chacun d'entre vous faisait une petite lettre en disant, voilà, il se passe des choses extraordinaires pour nos enfants, il faudrait que ça soit pris en compte et qu'on puisse élargir ça à toute la France. Je crois que ça vaut vraiment le coup que vous le fassiez. Merci. 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 C'est ça pour ça, ce mec-là, il avait vraiment, vraiment à delà. C'était un grand monsieur. Comment a évolué ensuite l'association, dans son histoire ? A partir de quel moment vous êtes replongé sur le côté cinématographique ? C'était en 92, enfin la partie cinéma ici, c'était en 92. C'est-à-dire, étant donné que Usuro ne faisait plus de séance, on a dit, on va aller le voir et on va lui demander de louer la salle. Donc, il a dit, OK, on a fait quelques aménagements, parce qu'elle n'était pas du tout énorme. Elle n'était pas beaucoup plus après, mais enfin, il y avait des escaliers pour se sauver. Il y a des fois, il y a des espaces quelque chose, mais oui, je prends un peu. La salle de projection, tu te rappelles ? La salle de projection qui prenait feu, mais il y a des projections. Il y a quelques étincelles ou quoi, dans la salle de projection ? Ouais, ouais, c'était dans JFK, je m'en rappelle, je tournais. Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran ? Ça fait ça, ça fait ça, il y a des espaces qui prenait feu. L'avantage qui avait été, c'est que la salle de projection, on voyait le projecteur, et il y en a, je ne citerai pas dedans, il y en avait qui, comme il faisait chaud, aller chez Cap en voie de face, voir le Tommy, le projectionniste, et on pouvait voir l'appareil, s'il y avait un problème, tant qu'il y avait la lumière, c'était bon. Donc sur là, il est resté un certain temps. Donc en 92, on demande de location, il dit ok, on fait quelques aménagements, les premières séances, ça doit être dessus, c'était hook, la salle était pleine, les gens étaient même sur les marches, parce que le cinéma rouvrait, donc on était remis en manœuvre. Et la mairie qui a acheté le bâtiment, ça, pour faire des travaux, quoi alors ? Ça va faire cette salle-là, parce qu'il a entièrement été détruit, parce qu'il y a des mots gros, ça s'est écroulé, les murs d'extérieur se sont écroulés. Alors la commune l'a acheté en 94, quand même, et on a commencé les travaux en 97, suite à, justement, ces problèmes de normes. Et il y a eu une interruption, catastrophique, il y a eu un très, très gros pépins ici. En fait, il y a eu entente très, très étroite entre le propriétaire, c'est-à-dire la commune, et l'OMCL, notamment Alain. Ils étaient un trio à maintenir, à faire en sorte que ce cinéma reprenne, en étant amélioré, puisqu'on a acheté même une partie pour agrandir l'écran à droite. Et pour faire des bureaux aussi. Et faire des bureaux. Et donc, du coup, voilà, il y avait un fort lien entre l'Asso, la mairie. Ah oui. Et du coup, les travaux ont pu avoir lieu. Et donc, le conseil départemental, notamment, qui a dû financer pour beaucoup les travaux. Et donc, il a réouvert en 2002. 2001. Il y a eu des séances au préalable, et l'inauguration a eu lieu quelques mois après. Il existait, en fait ? Il y a toujours la partie ciné et la partie musique. Si je puis me permettre, il a été créé pour sauver le cinéma. Oui. Mais ceux qui l'ont créé étaient passionnés de jazz. Mais il est créé officiellement. Il est créé pour sauver le cinéma. C'est dans les statuts. Donc, dès l'origine, il y avait les deux ? Non. C'est le cinéma. Je suis ferme là-dessus. Oui, oui. Moi, je pense qu'il faut le voir dans ce sens. C'était pour le cinéma. Mais comme M. Usurot a repris, a exploité lui-même, il se sent, comment dire, vengé sur le jazz. Et bien, après, les deux étaient là en même temps. C'est une vision qu'on a appris. Comme le cinéma prenait quand même de l'importance, avec les séances pratiquement, pas journalières, mais au début, non. Au début, non. Trois séances par semaine. Et dans les premiers statuts, on ne trouve pas mention de la musique. mais dans l'usage. Ça s'est fait immédiatement. Voilà. Parce que ceux qui étaient l'élémentaire de cette association étaient des festaires. On avait festaires, Cassignard, et on avait féru de jazz, Rossin. Il y avait des vases aussi. Et antérieurement, il y avait eu un festival, enfin, disons deux, trois grosses journées, deux années différentes, sur l'Occitan. Et il y a eu des fêtes occitanes. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est dans l'aspect festal. Et de l'Occitan, on est passé, des gens qui ensuite étaient là, étaient branchés jazz. Mais il y a une tradition de festivité. Et lorsque l'OMCL a été créé pour le cinéma, bien évidemment, les gens qui étaient là étaient également pour le côté festif et le jazz. Un petit peu dans les moments un peu difficiles, justement dans les années 2000, du village. C'est-à-dire qu'il ne restait plus grand-chose comme commerce autour de la place. Ça a quand même pu permettre aux gens de s'intéresser au village, faire parler du village, donner une bonne image, en fait, aussi de Montségur. Et dans les temps difficiles, ça a permis aux gens quand même de continuer à venir à Montségur. Petite histoire, il y a quelques membres de l'Asso, à titre personnel, qui ont créé un restaurant sur la place pour faire des concerts de jazz. Ça n'avait rien à voir avec l'association. Si ce n'est que c'était les mêmes personnes, on va dire, qui ont mis de leur argent personnel, qui ont acheté des parts sociales. Ça s'appelait jusqu'à cette année le restaurant des Colonnes. Et tout ça aussi pour y faire des concerts de jazz tous les mardis sur deux. Toute l'année, il y avait des concerts de jazz. Le collège, dans les années 2000, on va dire en 2001, au moment où la salle a réouvert ici. Il y avait 150 élèves à Montségur. Je dirais plutôt qu'il était question de fermer un des deux collèges. Mais on ne savait pas où. Et pour le coup, les deux n'ont pas fermé. Voilà. On est tout à fait d'accord. Cinq collèges sont à moins de 20 km du collège de Montségur. Nous, on était là au milieu, avec les deux plus petits collèges du département. C'est-à-dire, on parlait même de deux demi-collèges, Pellegrue et Montségur. Deux demi, un jour, ça fait un entier, mais on ne savait pas si c'était où. Parce que ça s'opposait. Donc l'idée d'abord est venue de dire, il faut faire venir les gens d'ailleurs. On a commencé par le sport. Et donc, on a dit, nous, on a la chance d'avoir cinq terrains de tennis. Et puis, on considère que c'est un problème de Bordeaux. Sans doute, les instances départementales de tennis ne nous ont pas suivis. Par conséquent, on a dit, il faut faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que déjà existait quand même un environnement musical relativement important. On avait une école de musique depuis les années 75 ici. Et on a lancé vraiment l'idée de dire, on va essayer de créer cette classe jazz. Mais attention, pour faire venir les gens d'ailleurs, il faut pouvoir les émerger. Et donc, on va demander au conseil général de construire un internat. Et on est arrivé en disant, bon, maintenant, ça va plus. On efface tout. On recommence. Il nous faut un collège neuf avec un auditorium et un internat. Vous savez que lorsqu'on parle des collèges, au conseil général, au conseil départemental, ça va être pareil aujourd'hui, tout le monde lève le doigt. Bon, mon collège, il y a des travaux à faire, il y a un agrandissement, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et nous, on repartait à zéro. On a dit, mais attends, vous avez un collège, un cours de restructuration, et vous nous demandez de repartir à zéro. Et oui, on repart à zéro. Ailleurs. Au départ, il y avait la classe de jazz, il n'y avait pas l'internat. Donc il a fallu créer, et c'est François qui s'est occupé, jazz-ségur, parce que les gens, au début, étaient hébergés dans les familles. Finalement, le projet de jazz a été imaginé à l'image de la classe de jazz de Marciac. Alors, il y a aussi des circonstances. Il y a Casamayou, donc, qui était... Il a participé au montage, à la création de la classe de jazz de Marciac. Voilà. Et il était ici en tant que retraité... Retraité girondin, donc à la Ligue de l'enseignement. Voilà. Et donc il nous a quand même aidé aussi à monter cette classe de jazz. On fattra les 20 ans effectifs l'année prochaine. On parle d'interactivité entre la municipalité, entre le collège, avec l'OMCL. Il y a un autre élément, c'est le tourisme. Alors, on parlait d'image. Lorsqu'il y a eu effectivement des passages à vide ou autre, il n'empêche que n'importe où, on s'est assis sur cette image du festival de jazz pour attirer les gens. Et il y a ici, un office entre deux mers, le tourisme s'est structuré, mais parallèlement à ça, il y a eu deux cantons, celui de Pellegrue et celui de Montségur, on est un peu loin du cinéma, mais quoique, qui allaient mourir. Ils ont décidé de s'unir pour le tourisme, faire un pays de tourisme à deux. Ensuite, il y a eu l'intercommunalité, l'Aréole, Sauveterre, Pellegrue, Montségur et Oros. qui se sont regroupés avec objectifs sauver les classes de musique, ce qui n'était pas du jazz. Il y avait une école de musique à l'Aréole et une école de musique à Montségur. L'intercommunalité, un des objectifs a été, et réussi d'ailleurs, de sauver des écoles de musique. L'OMCL, on revient là, a été partie prenante aussi dans cette survie de la musique, etc. Et puis, en même temps, a été menée cette réflexion sur le tourisme, comment en complémentarité avec l'agriculture, parce que c'est un canton rural, apporter un tout petit peu quelque chose sur un plan économique. Donc, ce dont on a bénéficié ici, c'est d'une convergence de vues partant de la misère, du constat de misère et d'élus très éclairés qui étaient d'opinions politiques différentes. Oui, la donnée principale de tout ça, c'est le bénévolat. Parce que sans les habitants de Montségur et des environs qui viennent aussi faire vivre le cinéma, c'est pas juste une affaire commerciale là-dedans, c'est que c'est eux qui amènent les spectateurs, c'est eux qui font que ça fonctionne. Sans ce phénomène associatif, et donc de bénévolat, c'est très difficile d'avoir trois personnes chaque soir ici. Chaque jour, deux séances par jour, on est là, des fois trois, les mercredis et les week-ends. Il y a une commission programmation au cinéma qui fonctionne très bien. Et après, il y a la coordination aussi, la coordinatrice qui, justement, sait quels films sont dispo, pas dispo. Je pense que le fait que nous soyons là tous les jours à oeuvrer, ça attire aussi les gens, c'est les copains qui viennent au cinéma ou qui viennent au concert. et ça amène aussi cette énergie, quoi. Et c'est une centaine, entre 80 et 100 animations par an qui se passent ici dans le hall ou en salle, en recevant des réalisateurs tristes, des associations qui vont parler d'environnement, qui vont parler aux enfants, des ateliers vidéo qu'on a mis en place là depuis deux ou trois ans, on va dire deux ans, plus de confinement. On a des ciné-goûters, des ciné-seigneurs, des soirées à thème avec des films pour les cinéphiles. L'opéra aussi, c'est l'opération. Les opérans directs de Londres. Il ne faut pas oublier aussi beaucoup de films en version originale. Et comme il y a cet espace ici, là, nous nous trouvons à peu près ce qu'on veut. C'est un outil extraordinaire. Ça, c'est notre deuxième salle en fait. Et on développe un troisième aspect dans l'association. C'est-à-dire qu'on fait de la diffusion cinématographique et musicale. On fait de la médiation culturelle avec les écoles au cinéma, les collèges au cinéma, les séances caméo pour les jeunes. Et à partir de août 2020, on a ouvert la scène du cinéma à la création artistique. Parce que ça, c'est le troisième outil du cinéma. C'est une scène. On a investi dans du matériel de sonorisation et de lumière entre 2021 et 2022 parce qu'on a accueilli 70 jours de résidence en 2021, par exemple. Avec onze compagnies. Il a été créé pour ça aussi, ce signe. Il a eu des subventions pour ça. Et même les prises électriques sont dimensionnées pour faire de la scène. C'était très caspier à l'époque. C'était innovant. On ne savait pas où on allait. Mais pour le coup... L'espoil. Exactement. Et tout n'est pas spoté. Il y a tous les films qui arrivent là-haut pour mettre les consoles dans les grands tableaux. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, nous, quand on a trouvé cet outil, on est hyper content que les anciens, ils aient pensé à tout ça. Et on développe notre pôle d'excellence. On va appeler ça comme ça pour mettre des grands mots dessus. Le ciné-concert ou le concert dessiné, notamment. Et là, on a des créations qui se font ici. Il y a 60 bénévoles sur le cinéma qui se relaient chaque jour. Et on va dire une trentaine sur la partie musique à l'année. et une centaine sur le festival portuel. Non, ce qu'on développe plus maintenant, c'est effectivement le caractère diffusion pendant l'année. OK. Et par contre, on essaie de... Là aussi, de faire varier le plaisir à travers une programmation très variée entre le coin et le critique. Là, on le voit. C'est ça. Every time we have a date But I love him Yes I love him I'm gonna walk myself right up to his gate C'est pas l'autoraison C'est hymne cramoisi Sa passion du futur Sacre monique amnesi Mais, 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 Paris Mais, 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 Paris Mais, Paris C'est pas l'autoraison C'est pas l'autoraison C'est pas l'autoraison Musique 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 Der Traum ist zu Ende, aber ja, ich schlage dich um meine Seele zu erleiden, bring Maracatu, bring Maracatu, nimm das Warten von mir, Zeuge nur du, nicht mehr für die Leber in myAis, Lelele. Puh, 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 Puh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501